Ça coûte moins d'argent d'avoir du crédit que d'épargner. Aujourd'hui, on parle du crédit. On a des experts de stratégie en crédit. Je ne nommerai pas Florian Mancam, Kouane Kiloska. Et d'abord, avant même de parler de stratégie, j'aimerais en fait, Florian, si tu peux me parler un peu de ton parcours au niveau du crédit, la cote de crédit. Comment tu as compris que ça fonctionnait depuis que tu es au Canada? Alors, déjà, avant d'arriver au Québec, déjà, j'ai eu une introduction au crédit parce qu'en Afrique, on a ce qu'on appelle la tontine. La tontine, c'est quoi? C'est comme si, par exemple, là, on est cinq. Chacun cotise 1000 dollars et il y en a un qui prend chaque mois. Dès qu'un haïtien entend tontine, alias sol. Les haïtiens, c'est un sol. Et c'est un peu ce qui m'a permis de financer mes premières mises de fonds. Du coup, j'ai utilisé la sol, on va dire, pour acheter mes deux premiers immeubles avec ce monsieur. C'est bien. Donc, j'ai tout de suite compris, en fait, même avant d'arriver ici, que le crédit, c'est ce qui permet de... ça permettait d'aller beaucoup plus vite. Et moi, je pars d'une notion que c'est beaucoup... ça coûte moins d'argent d'avoir du crédit que d'épargne. Très simple. Quelqu'un qui gagne 200 000 par an pour avoir 100 000 de côté, ça lui coûte 100 000, 50 % de taxes. Alors que... Je pense que tu vas trop vite. Non, mais c'est vrai. J'avais envie de répéter la phrase en plus. Le cerveau des gens va... Non, c'est que ça coûte... Je reprends un moment. Rewind. Ça coûte moins cher d'avoir du crédit que d'épargne. Explique. Alors, si on parle du principe que si quelqu'un gagne 200 000 par an, il va lui rester la moitié. Moins de 38 %, 40 %. Voilà, 40, 50 %. Donc, il va lui rester la moitié. Donc, en fait, pour avoir 100 000 d'épargne, ça prend 200 000 de revenus. Alors que pour avoir 100 000 de crédit, ça prend quoi ? 5, 7 % de tout d'intérêt. Et moi, j'aime dire que... Le gain de temps est plus important que l'argent. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir de l'argent rapidement, finalement, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc, il vaut mieux aller chercher du crédit plutôt que d'attendre 5, 10 ans d'épargne. Et si tu gagnes du temps, tu saisis des opportunités beaucoup plus rapidement. Et si tu saisis des opportunités beaucoup plus rapidement, in fine, tu gagnes de l'argent. Super. J'ai très rapidement appris ça. Et en fait, avant d'arriver au Québec, je me suis formé, bien évidemment, au crédit. D'abord aux États-Unis. Puis j'ai un peu appris... J'ai vu qu'au Québec, c'est plus ou moins les mêmes stratégies. Et j'avais lu un livre qui s'appelle « S'occuper de ses affaires » de Philippe Deveau. Et ça, ça m'a un peu appris tout ce qui est carte de crédit, carte de débit, etc. Parce qu'en Europe, ce n'est pas les mêmes termes. Et dès que je me suis mis à niveau avec le crédit, j'ai fortement utilisé ça pour mes propres investissements, pour accélérer mes investissements, mes financements d'entreprise, etc. En fait, ce que tu dis, moi, ce que je retiens, puis je pense aussi à la jeune version de nous-mêmes. La personne qui a 20 ans, qui est la version de Miche Rose, de Nick, moi-même, Florian, ou encore Anthony. Tu as mentionné quelques éléments très importants. Évidemment, le taux d'intérêt, 5-7 % versus 38 % en épargne. Mais aussi, tu as mentionné l'IA. Moi, je me souviens là, Gais, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je me souviens, mes parents, mes grands-parents me disaient « Tori, le secret de la vie, c'est dans les livres. » Étant plus jeune, je suis vulnérable, je suis honnête. Ça rentrait là, ça sortait là. J'avais d'autres choses à gérer à cette époque. Je l'ai payé quand même assez cher. Mais en fait, ce que tu me dis, c'est que certaines stratégies, certaines informations que tu as eues, tu l'as lue dans les livres. Exact. Intéressant. En fait, je pars du principe que, et je pense que ça vaut dans tous les domaines, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a des résultats, enfin, qui a un certain succès ou qui a pu accomplir certaines choses, tu te renseignes déjà sur la personne et tu te demandes comment est-ce qu'elle a fait. Et si dans le livre, dans l'autobiographie de la personne, elle te dit qu'elle a utilisé le crédit, déjà, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur, aucun investisseur qui s'est bâti sans utiliser de la dette. Tu ne peux pas bâtir une entreprise de plusieurs millions, de plusieurs milliards à fonds propres, comme je viens de dire, ça te prendrait plusieurs vies d'épargne. Tu vois ce que je veux dire ? Ça te prend des heures. C'est-à-dire, si tu dis pour accumuler 500 000, ça te prend, je ne sais pas combien d'années, donc pour aller chercher des millions, tu peux mourir, ressusciter, mourir, ressusciter avant d'avoir ce montant. Donc, clairement, il vaut mieux aller vers du crédit. Donc, moi, je suis allé chercher des informations dans des livres, dans des formations et surtout auprès de personnes qui l'ont utilisée. C'est-à-dire, très sympa. Je suis allé voir quelqu'un, je lui ai dit, écoute, tu as fait comment ? J'ai utilisé le crédit. Écoute, ça prend combien d'heures pour travailler avec toi ? Tant, je paye. Et cette personne m'a appris. Comment ? C'est surtout la psychologie derrière le crédit, la relation par rapport à l'argent et aussi comment demander du crédit. Quel est l'intérêt de la banque de prêter de l'argent à d'autres personnes ? Et comment la banque gagne de l'argent ? Parce que très peu de personnes savent en fait comment la banque gagne de l'argent. Et c'est là où en fait, je pense que ça va, il faut que les personnes dans la communauté le sachent que les banques gagnent de l'argent en prêtant notre argent à d'autres personnes. Et on dit en anglais Big Bank Small Hard. C'est-à-dire, tu vas avoir des banques qui ont de grandes enseignes et nous on a de petites maisons. Pourquoi ? Parce que les banques utilisent notre épargne pour investir en immobilier. Tu vas avoir, pour ne pas citer, la RBC en bas et d'autres bureaux en haut, ils louent donc. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je dis des fois dans mes formations, c'est qu'à un moment donné, il faut changer de rôle en fait. Il faut se mettre à la place de la banque et pouvoir aller chercher du crédit. Oui, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'intérêt et pouvoir le déployer sur de l'immobilier ou autre en fait. Sur ces belles paroles, je vais vous inviter à mettre un like si vous ne l'avez pas encore fait là au bas de la vidéo parce que... C'est du solide encore une fois. Merci. Sous-titrage ST' 501